... Amis téléspectateurs de la Tauhid TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétroflash. Grève des agents de sécurité et de proximité, ces derniers sollicitent auprès de leurs autorités de meilleures conditions. Six mois de grève annoncée par l'Alliance des syndicats autonomes de la santé qui exige que l'État du Sénégal leur traite de la meilleure façon. Une série de crises sans fin à l'école sénégalaise, une situation qui devient de plus en plus complique, inquiétante chez les élèves. Lancement du projet de recherche sur les aspirations, la résilience et l'adaptation des jeunes pendant et après la COVID-19. Le développement des titres, c'est dans un instant. Les agents de sécurité et de proximité ont décrété une grève ce mardi 17 février au Rampoint de Yoff. Les ASP suggèrent que leurs autorités les traitent de la meilleure façon. C'est ainsi qu'ils ont des confrontations avec les forces de l'ordre. Écoutons leur réaction au micro de Léa Niafouna. Les ASP n'ont pas pris un charge de dossier médical et déposé ici dans la zone. Ils n'en s'occupent même pas du tout. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? Qu'on reste mouillé comme ça pendant toute l'âge. On ne va pas le faire. On va aller à la guerre, ça c'est le plan B, on va entamer le plan C jusqu'à ce qu'on obtient du gain de cause. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? On a le droit de faire la masse. Si on a déposé des autorisations pour faire la masse, on se tient dans le droit. On se tient dans le droit. Ce que nous attendons, c'est qu'ils aient autorisé la masse et qu'on allait faire la masse pacifique. Et après cela, on va disperser. Mais pourquoi ils ont interdit la masse ? Pour quelqu'un qui est en condition. Toujours sur les revendications. Six mois de grève ont été annoncés par l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Ande Gessem, qui exige que le président de la République du Sénégal leur traite de la meilleure façon. C'est dans cette optique que Ande Gessem annonce une grève qui débutera du 16 mars au 17 septembre 2022, ce qui répond à plusieurs exigences dont l'octroi d'une indemnité de spécialisation. C'est un compte-rendu signé Moussouniaï et Léa Niafouna. L'Alliance des syndicats autonomes Ande Gessem a mis l'accent sur le système de rénumération à l'occasion du point de presse qu'ils ont eu à faire ce jeudi 16 février. Selon eux, le gouvernement avait refusé de se prononcer sur les questions à incidence financière. Quand on négocie avec le gouvernement, le gouvernement avait dit qu'il ne se prononcerait pas sur les questions à incidence financière. Parce que c'est le chef d'état qui avait commandité son édite, et on l'attend. Alors, même le 1er mai passé, il nous avait dit qu'il n'avait rien à donner. S'il ne peut pas niveler tout le monde par le haut, et s'il ne peut pas niveler tout le monde par le haut, et s'il ne peut pas niveler par le bas, ça va poser des problèmes. Il est en train de réfléchir. Par ailleurs, le président de l'Alliance des syndicats, Mbalodia, estime qu'il avait suspendu leur mot d'ordre à cause de la pandémie du Covid-19, qui a affecté tout le pays. Toutefois, il s'engage à continuer la lutte jusqu'à avoir gain de cause. Depuis 2018, vous n'avez pas vu Ande Gessem dans la rue ? Depuis 2018. Depuis qu'on a surçu à nos grèves en décembre 2019, en décembre 2018, vous n'avez pas vu dans la rue. Bon, la Covid est venue, nous n'avons pas voulu en rajouter au calvaire des populations. Et maintenant, je pense que la patience a ses limites. Nous avons trop bien patienté. Et maintenant, il est question, nous sommes un syndicat de combat, un syndicat autonome et indépendant, nous sommes en droit de réclamer notre dû. Sachant qu'ils ont le droit de revendiquer leur dû, les syndicats de la santé annoncent la grève qu'ils vont débuter du 16 mars au 10 septembre 2022. Et parlons d'autre chose, une série de crises sans fin dans l'école sénégalaise. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante, surtout chez les élèves. Le responsable suivi de l'évaluation de la COSIDEP estime de jouer un rôle de médiateur pour essayer de remettre de l'ordre dans le système éducatif. C'est ainsi qu'il sollicite auprès du chef de l'État pour plus de considérations à l'école sénégalaise. C'est un reportage signé Moussouniaï et Léa Niafouna. L'école sénégalaise a connu des perturbations ces derniers jours, ce qui peut mettre le système éducatif en jaune de turbulence. Le responsable suivi d'évaluation de la COSIDEP, Aline Loum, nous revient sur le rôle de cette dernière face à la crise que traverse l'enseignement au Sénégal. Le rôle que nous jouons dans cette crise qui aujourd'hui a fini par mettre le système éducatif en turbulence est un rôle de facilitateur entre les deux parties, à savoir la partie gouvernementale et les organisations syndicales pour qu'ensemble qu'on puisse aussi rapidement que possible sortir de cette situation de crise à travers notamment des solutions consensuelles pour qu'on ne soit plus dans des perspectives de sauver une année scolaire mais plutôt dans une perspective de sauver l'école sénégalaise de manière générale. En outre, Aline Loum lance un appel à l'état du Sénégal, à la population et les parents d'élèves pour une meilleure considération de l'école sénégalaise qui continue de connaître des perturbations ces derniers jours. Alors, par rapport aux enseignants, effectivement, ils sont dans la légitimité de leurs revendications. Ils adressent le point du système de rémunération qui, effectivement, un rapport qui avait été commandité par le Sénégal avait montré qu'il y a des iniquités dans les systèmes de rémunération des agents de l'administration et qu'effectivement, ils sont donc un peu la partie qui est lésée par rapport à cela. Maintenant, ils se trouvent dans leur légitimité de réclamer leurs dus. Le gouvernement avait signé des accords avec eux pour justement corriger ces imperfections. Maintenant, c'est justement à l'état du Sénégal de respecter les accords signés pour que justement, que l'on puisse avoir une sortie de crise aussi rapidement que possible. Une école stable et apaisée serait l'honneur de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique qui a perdu 250 heures sur les 1270 heures qui étaient prévues en début d'année. Parlons projet. Le partenariat pour la recherche et la gouvernance en Afrique avec le soutien de la Fondation Mastercard a abrité ce jeudi 17 février un lancement de projet de recherche multinationale sur les aspirations, la résilience et l'adaptation des jeunes dans 7 pays d'Afrique en guise de comprendre les implications de la crise sur la vie de la jeunesse africaine aujourd'hui et dans le futur. C'est un reportage signé Moussouniaï et Léa Niafouna. En collaboration avec la Fondation Mastercard, le partenariat pour la recherche sociale et la gouvernance en Afrique initie le lancement du projet de recherche multinationale sur les aspirations et la résilience entre autres. Un exercice incontournable selon le chercheur principal du projet Ibrahimania. L'objectif de cette rencontre qui aujourd'hui permet aux Sénégalais de pouvoir intervenir dans ce que nous sommes en train de faire qui est ce lancement de ce projet de recherche qui est entamé sur 7 pays du continent africain, dont 6 pays anglophones et un pays francophone qui est le Sénégal. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lancer l'atelier. Le lancement de l'atelier est pour nous un exercice incontournable parce que pour nous la démarche de recherche telle que nous la voulons, c'est une démarche qui fait participer les acteurs dans la construction des outils de travail. Le partenariat pour la recherche souhaite réussir le pari de la création de 30 millions d'emplois d'ici 2030, avec ainsi le soutien de la Fondation Mastercard. Et de les présenter le projet, après les avoir présenté le projet, de co-construire avec eux le projet. Parce que l'objectif c'est d'ici 2030, avec le soutien de la Fondation Mastercard, pouvoir atteindre la création de 30 millions d'emplois en Afrique. Et pour cela, il faut prendre en compte les aspirations des jeunes, mais aussi la dimension résilience. Parce que quand on parle de résilience, c'est un rapport à un contexte difficile, le contexte auquel nous faisons face aujourd'hui. Pour le représentant du ministre de la Jeunesse, Atouman Gueye, ce projet est un programme qui vient à son heure. Il vient à son heure. Parce que comme je l'ai dit avec Moucher Anthony tout à l'heure, cela coïncide avec un projet qui est en train d'être déroulé au ministère de la Jeunesse. C'est le PSE Priorité Jeunesse 2035. C'est un projet qui est un peu central, qui est un peu transversal du Cible Jeune, mais aussi qui vise l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Et pour cela, il va falloir faire une structuration de ce projet-là. On est en train de le faire avec le BOS et aussi le système des Nations Unies. Cela va commencer par une étude de perception qui est en phase avec ce que le projet est en train de faire. Et au sortir de ce projet, il va falloir avoir des éléments, des indicateurs et des statistiques valables pour apporter leur contribution quant à l'amélioration de la qualité du capital humain jeune. Le Partenariat pour la Rechette Sociale et la Gouvernance a prévu qu'à la fin de l'atelier, qu'il ait la mise en place d'une maison de plateforme pour un monitoring continu sur les aspirations et la résilience des jeunes au Sénégal et une cartographie des principales parties prenantes à intégrer dans le projet, entre autres. Et enfin, parlons culture. Comme dans toutes les sociétés, le mariage épouse très souvent une dimension très importante parce que considérée comme une union sacrée. C'est ainsi que chez les Sérères, leur mariage se particularise et se caractérise par sa variété en fonction des différentes catégories qui composent cette grande communauté sénégalaise. Reportage signé Moussouniaï et Abdoulaye Wadj. Dans cette communauté très ancrée dans les us et coutumes traditionnels africaines, on peut dire qu'il existe autant de variétés que de catégories de mariage. Toutefois, chez les Sérères, cette grande occasion se célèbre en deux ou même trois étapes. La célébration du mariage est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant, pendant et après. Donc si on essaie d'expliquer, on va contextualiser ça dans la phase d'avant, pendant et après. Donc dans la tradition Sérère, souvent, c'est la famille du mari qui choisit l'épouse. Donc ce n'était pas l'épouse en tant que telle qui allait faire ses premières démarches pour choisir son épouse. Mais dans la société traditionnelle Sérère, c'est souvent les parents qui choisissaient l'épouse pour le mari. Maintenant, si les premiers pas sont faits par la famille du mari, donc il y a beaucoup d'activités qui sont organisées entre les deux familles. Parmi ces activités, on peut noter souvent, parce que ce qu'on visait dans ces activités-là, c'était la bravoure de l'homme. Donc sa bravoure, sa disponibilité, sa manière de gérer un foyer. Compte tenu du caractère public et populaire de cette union sacrée, et pour bien se protéger et se préserver, la mariée est soumise nécessairement à un bain rituel et souvent assurée par sa tante du côté paternel. Tout à fait, il existe des variétés selon les catégories de Sérères. De Sérères, les Sérères nonnes, les Sérères sines, les Sérères saphines, etc. Donc, d'un Sérère à un autre, on peut avoir quelques différences, mais il y a toujours aussi des points communs. Voilà. La célébration maintenant du mariage, même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pratiques qui sont réalisées avant le mariage. Mais le jour du mariage, souvent en milieu Sérère, le mariage est célébré le jeudi et le vendredi. Donc, on part chercher la mariée, souvent. Le choix des jours, comme jeudi et vendredi, comme étant les moments favoris pour célébrer leur mariage, est motivé selon toujours eux par leur dimension sacrée et surtout parce qu'ils sont considérés comme des jours qui portent bonheur. Ça, c'est pendant la cérémonie de mariage. Il y a effectivement beaucoup de pratiques qu'on fait pour la nouvelle mariée, allant dans le sens de la purifier, dans le sens de la protéger mystiquement. Donc, tous ces bains rituels-là, c'est pour protéger la mariée. Donc, mystiquement, comme on est en Afrique, précisément au Sénégal, il y a des réalités dans chaque ethnie. Donc, le bain qu'on fait, c'est souvent pour protéger la mariée, essayer d'éloigner les mauvais esprits. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut surtout noter que le mariage serrère était symbolisé traditionnellement par sa dimension ethniciste, toutefois, avec l'évolution du temps et les exigences socioculturelles de la modernité. Beaucoup de changements ont été notés chez la jeune génération. Amis téléspectateurs de la Tauhi TV, voilà ce qui met fin à ce rétroflash. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la Tauhi TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...